Le coup de génie de Joseph Le coup de génie de Joseph, c'est-à-dire le système qui travaille l'allée, montée souple, donc une profondeur de travail indépendante de la profondeur de travail de la planche. Alors ça, si vous faites un stage d'autoconstruction, je trouve que c'est vachement intéressant à faire. Parce qu'il y a plein de choses à mettre parallèles, perpendiculaires, il y a des soudures qu'il faut pointer d'un côté, de l'autre, des histoires de gabarit, c'est des cotes assez précises. Moi, je n'aime pas la ferraille, mais ça m'a plu de faire ça. Enfin, c'est intéressant, c'est très formateur. Sur une petite pièce, on voit vraiment plein de choses de règles et de réalisation de la mécanique. Donc, un système d'attelage par triangle automatique, parce qu'on veut pouvoir aller en vacances en Bretagne plus souvent. Un bâti sur lequel on a des dents de vibro. Le système de parallélogramme qui se déforme, donc ça joue, avec devant le disque qui va gratouiller un petit peu l'allée, enlever l'herbe vivace qui peut s'installer, remonter la terre fine. Ce disque, il est soudé sur une tôle. C'est cette tôle qui va former le bord de la planche, empêcher la terre fine de descendre. Cette tôle, elle est tellement longue, qu'en fait, c'est elle qui sert de buter de profondeur, d'autant plus qu'elle bute sur une allée qu'on ne travaille pas. Donc, je veux dire, on peut faire confiance. Ça ne va pas descendre trop profond. Sur ce même bâti, là, souder un système où on a raccordé dessus une ou la possibilité de mettre deux dents qui vont sarcler l'allée. Donc, on va faire un travail de nettoyage supplémentaire des allées à chaque fois qu'on va passer notre vibro planche. Et, solidaire, fixé mécaniquement avec, donc, on ne touche plus le réglage de profondeur à partir du moment où ça a été fait une fois, un système de herse qui permet de finir de détruire la levée d'herbe ou d'affiner le terrain qui aura été affiné par les dents de vibro. Donc, là, vous voyez que c'est des dents de vibro droites. Quand je dis droite, c'est cette partie-là, avec la partie travaillante, c'est cette lame qu'on appelle un doigt, qui est droite, elle aussi est droite dans les deux sens, comme ça, comme ça. Par opposition à l'autre vibro qui a des dents courbes, qui a cette forme-là, et qui a non pas des doigts, mais des pas de doigt, c'est-à-dire des pièces comme ça, mais de petit format. Donc, vous comprenez bien que ça, ça sert plutôt à couper de l'herbe, et ça, ça sert plutôt à ameublir la terre dans les premiers centimètres. Donc, c'est deux outils qui sont à la fois différents et complémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !